Faire un système d'exploitation de Linux facile à utiliser par tout le monde, fournir des outils intégrés de configuration du système, garder un haut niveau d'intégration avec le système de base de l'environnement du bureau KDOM et les applications, et surtout améliorer l'intégration des logiciels tiers, qu'ils soient libres ou propriétaires. Et oui, on s'en bat les couilles d'avoir un système 100% libre si c'est pour qu'il ne fonctionne qu'à moitié. A la limite, je préfère alors faire un melting pot entre du libre et du propriétaire et avoir un système qui tient la route. Et si vous avez remarqué, tous les gens, il n'y a aucune vantardisse, il n'y a aucune prétention de ma part, mais tous les gens, genre comme moi qui vais présenter des vidéos sur le sujet. On va prendre Frédéric Bozy, qui présente des vidéos sur le sujet. Tous les gens, comme ça, on pourrait croire qu'ils vont utiliser du 100% libre. Putain, ils présentent Linux, ils le maîtrisent plus ou moins bien. Eh bien non, justement. Moi, je fais un mélange de libre et de proprio. Frédéric Bozy aussi, il va aussi bien utiliser Gmail que, je ne sais pas, moi, que Chrome. Oui, parce que moi, je dis, je préfère avoir un mélange de tout et avoir un système qui tient la route et qui va fonctionner, qui va être stable, que de me dire, ah non, moi, je suis parti chez Linux pour utiliser du 100% libre. Et déjà, me casser les burnes à essayer de chercher des alternatives s'il n'y en a pas, ou s'il y en a qui vont fonctionner à moitié. Est-ce que, quand vous êtes chez Windows, les gens de Windows vous cassent les couilles avec la fameuse philosophie propriétaire ? Non. Eux, ils s'en foutent que ce soit du proprio ou du libre. Ah, mais nous, ici, chez Linux, si je veux publier un fichier stocké sur OneDrive, je m'en prends plein les oreilles. Tu utilises OneDrive ? Mais qui utilise ça ? Ben, moi, écoute. Voilà. C'est ce qui est constamment mis en avant par les libristes. Enfin, la nouvelle génération de libristes, c'est quoi ? C'est la philosophie. Sûr, c'est important. C'est important. Voilà, c'est la base. Maintenant, elle ne doit pas prendre le pas, elle ne doit pas prendre le pas sur la technique. Donc, le système d'exploitation, sur le noyau, sur les logiciels. Allez, j'arrête. Attention, le tchat réagit. C'est vrai, en plus, ce que tu dis, j'ai déjà eu ce reproche-là, comme quoi j'utilisais du proprio. Ah, mais, mais, surtout, voilà. Voilà, il y a eu un superbe commentaire que j'ai sur YouTube. Le mec, il disait, en gros... Ben, attends, ça vaut le coup. Franchement, je l'ai même posté sur la communauté Facebook. Franchement, eh ben, le mec, ben, voilà. Je ne sais pas s'il a réfléchi des heures pour me pondre ça, mais c'est un beau commentaire. Il résume tout. Voilà, le voilà. On ne peut pas, ici, hein. On ne peut pas promouvoir le libre, car ceux qui défendent le libre à 100% vivent en marge de la société. Pardon si je ne mets pas l'écran. Donc, je vous remontre, c'est ici. On ne peut pas promouvoir le libre, car ceux qui défendent le libre à 100% vivent en marge de la société. Exemple, le créateur de la notion GNU. Et le ridicule dans tout ça, c'est des mecs qui prônent le libre en le publiant sur du Facebook, Twitter ou même YouTube. Les grands problèmes de cette notion du libre, c'est qu'un mec vit en marge de la société, car il défend les propos qu'il a créés, et les autres le suivent, puisqu'ils ne comprennent pas que cette notion est variable en fonction des personnes. Tout le monde prend avantage dans le libre, mais aussi prennent leur distance avec cette notion pour éviter de vivre en marge de la société. On peut même y voir une trahison envers, un exemple, les artistes actuels qui n'ont pas le choix et s'intègrent dans cette société pour créer et vivre de leur travail acharné. Exemple, Boulet qui a composé et dirigé jusqu'au bout, et il est mort d'épuisement. Alors, il faut prendre des pincettes avec le libre. Et chaque... Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Et chacun voit sa part dedans, car cette notion est flexible. Et donc, sans ces informations qu'Internet vous procure, vous ne pourrez jamais vous y connecter sans prendre la moindre précaution ne pas aller sur YouTube, aucun compte de telle sorte, et ne jamais exprimer son avis, ce qui met fin à leur participation de débats lambda intéressants. Merci d'avoir lu. J'avoue que j'ai été remonté par ce genre de personnes qui, sur un coup de tête, viennent mettre du sel dans des conversations sympathiques et pourrir la vie des autres. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles d'Andy Linux. Merci, mec, pour cette vidéo. Donc, chacun prend ce qu'il veut dans le libre. Si vous voulez... Je vais même être... Si vous voulez prendre dans le libre la notion de gratuité, moi c'est gratuit, voilà, c'est cool, le reste m'en bat les couilles de leur philosophie, mais vous prenez ça. Si vous, vous venez dans le libre pour la philosophie, mais prenez la philosophie, mais ne soyez pas extrémistes. Voilà, chacun prend ce qu'il veut, chacun installe ce qu'il veut, chacun utilise ce qu'il veut. C'est pourtant pas compliqué. Voilà, exemple, exemple, j'ai pas encore... Voilà, exemple. Je présente du Linux sur un système hôte Windows. Sacrilège ! T'es pas un vrai libriste ! T'es pas 100% libriste ! Mais je m'en bats les couilles d'être 100% libriste ! Je veux pas être 100% libriste ! Voilà. Bon. Donc, je sais pas, ça ne peut pas être un autre lien. Et donc, on va faire un problème. Donc, c'est vraiment mieux. T'es pas un problème. Merci.